Hello, hello, là je suis avec Christian, qui en est à la manif pour soutenir la liberté des dauphins contre la prison Marine et Lande. Et au passage, convergence de lutte pour soutenir les animaux, Christian habite Pugetainier et tu es pro-loup en fait, dans un village où il y a beaucoup d'antiloups. Voilà, exactement, il n'y a que ça d'ailleurs, il n'y a que ça, donc je suis tout seul à me battre, d'ailleurs j'ai eu beaucoup, beaucoup de prises de bec avec beaucoup d'habitants, suite à ça. Et mettons qu'il y a de l'eau dans le gaz, quoi, entre les habitants, certains habitants et moi. Bon, il y a quelques peu qui disent, ouais, mais, oui. Mais en attendant, on arrive à 33 loups de tués en France, ce qui est énorme. Et tous les deux jours, là, on lit sur Facebook ou sur n'importe quel site, on lit encore deux hier, et ça me révolte, ça me... C'est lâche, je trouve ça extrêmement lâche de tirer un loup, de tirer n'importe quel animal avec un fusil à lunettes. C'est vraiment, c'est lâche, c'est honteux, c'est immoral, c'est... C'est lâche face à un animal sans défense. L'homme de Cro-Magnon, lui, il chassait pour se nourrir, mais avec les mêmes armes, et peut-être moins d'armes que l'animal. Mais là, avec les fusils à lunettes et à infrarouge... L'animal n'a plus aucune chance, en fait. Oui, l'animal n'a plus aucune chance. Alors, il y a un autre cher monsieur Estrosi qui veut installer des drones pour la chasse aux loups, pour repérer les loups. Et après, à infrarouge en plus, et là, je vais essayer de créer une pétition quand même. Parce que là, les drones, les loups n'ont plus aucune chance. Plus aucune chance. C'est dingue dans quelle époque on vit, l'époque du traquage absolu, de la surveillance, du contrôle total de la nature. C'est ça, c'est ça. Merci. Par contre, moi je...